Je suis ravie d'appeler le docteur Alexandre Clerget, urologue, qui travaille à l'hôpital Foch et qui va nous faire un point sur l'utilisation de la graisse dans la sphère urogynécologique. Merci Alexandra, tu as dix minutes. Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour cet immense honneur de parler devant cette assemblée à Ellus et à Barbara, bien sûr, de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis effectivement assistante à la PHP et je vais vous parler de l'intérêt de l'utilisation de la graisse en urologie dans la sphère uro et gynécologique. Je voulais revenir sur un point historique, c'est que finalement, le tissu graisseux en urologie, on le connaît depuis très longtemps et on l'a utilisé, mais en termes de lambeaux graisseux depuis déjà 1928 puisqu'on connaît le lambeau de Marcius, qui est utilisé de façon routinière pour notamment le traitement des fistules vésico-vaginales. Le principe de ce lambeau, c'était bien sûr d'apporter du tissu sain bien vascularisé, de favoriser la cicatrisation de tissus parfois fibreux, ischémiques et radiques, et d'interposer du tissu sain qui permettait d'éviter la récidive de fistules. Donc chez ces patientes, l'intérêt, c'est que comme l'ensemble des dérivés du tissu graisseux, c'est un tissu qui est présent en abondance, dont le prélèvement est peu morbide, d'autant plus peu morbide que les techniques ont beaucoup évolué depuis. Donc ce lambeau de tissu graisseux, c'est un traitement qui est vraiment utilisé dans la pratique courante chez les spécialistes de la chirurgie réparatrice et qui est actuellement recommandé, dont l'utilisation est recommandée notamment pour les fistules radiques, qui sont des fistules difficiles à soigner et qui récidivent malheureusement très fréquemment. Ce lambeau de Martius, il a beaucoup évolué. Il était initialement un lambeau un peu plus délabrant puisqu'il constitue un prélèvement du muscle bulbo-caverneux, mais aussi du tissu graisseux de la grande lèvre. Actuellement, cette technique s'est simplifiée grandement et il consiste uniquement en prélèvement graisseux, en présentant bien sûr le pédicule qui vascularise ce lambeau et qui s'associe parfois à un prélèvement de peau de la grande lèvre afin de combler une perte de substance vaginale. Il a été fortement étudié, il a été bien décrit que ce lambeau, il est peu morbide, mais qui permet dans un grand nombre de cas de guérir ses patientes, malgré parfois des fistules post-radiques, donc de mauvais pronostics. On observe dans certaines séries des taux de guérison qui vont jusqu'à 86-90% de guérison grâce à l'utilisation notamment de ce lambeau associé à la cure de fistules. Ce lambeau, il a des utilisations très élargies, mais c'est en général des chirurgies complexes par voie vaginale et on l'utilise également en cas de perforation vaginale, en cas de cure de diverticules complexes ou du rétrolyse dans toutes les chirurgies par voie vaginale où finalement il y a un grand risque de fistules ou que les tissus sont de mauvaise qualité. Il y a d'autres types de lambeaux qui peuvent être également utilisés, même s'ils sont peu fréquents en pratique clinique. Et là, je voulais juste vous montrer de façon un peu plus anecdotique l'utilisation décrite très récemment dans la lambeau de graisse périrectale, toujours dans le but d'interposer du tissu vascularisé, ce tissu graisseux qui est riche en vaisseaux, qui est riche en cellules souches et qui favorise la cicatrisation. Mais ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, ce sont les avancées plus récentes et donc tous les produits dérivés de cette graisse. Donc ça, ça a été permis par les énormes avancées dans le prélèvement du tissu graisseux, notamment la lipoaspiration, qui a été décrite de façon très importante il n'y a pas si longtemps, finalement, dans les années 80, notamment avec l'énorme série de procédures de M. Illouzo. Donc ce prélèvement graisseux, on a vu déjà précédemment dans les précédents exposés, il est très fréquent, il est très développé actuellement en pratique clinique à l'hôpital comme en ville. Et on peut maintenant traiter ce tissu graisseux de façon très différente pour obtenir des produits très adaptés et spécifiques aux indications. Donc je ne vais pas revenir parce qu'il y a eu des exposés beaucoup plus pointus et beaucoup plus développés là-dessus, mais donc on a différents produits qui peuvent être dérivés du tissu graisseux, le macrophat, le microphat, le nanophat. Et on peut également, même si c'est difficile en pratique actuellement du fait du traitement de ces cellules, isoler des cellules souches mais ensymateuses pour également certaines indications bien précises. Je vais partir finalement du plus grossier jusqu'au plus fin et vous parler d'abord de l'indication du macrophat en neurologie. Donc c'est ce produit graisseux obtenu par l'hypoaspération puis par centrifugation dans lequel on va vraiment retenir le tissu graisseux et éliminer tout ce qui est produit sanguin mais également l'huile liée à la lisse de ces adipocytes. Les effets recherchés sont spécifiquement l'effet comblant, donc le volume, mais toujours l'interposition de tissus vascularisés. Donc c'est encore une fois comme pour le lambo de Martius, un produit de choix notamment pour le traitement des fistules avec une description très importante dans la littérature, notamment dans la cure de fistules anovaginales avec des trous de réussite, de guérison qui sont également excellents, de l'ordre de 67 à 77 %, même si on peut reprocher à ces séries de ne pas inclure beaucoup de patients post-radiques en général. Ce produit a également été étudié notamment dans le traitement de l'incontinence des forts chez la femme. C'est une des rares d'ailleurs études en contrôlée randomisée en double aveugle qui a été réalisée dans ce domaine, en tout cas en neurologie, et qui consistait donc en injection de ce macrophate autour de l'urètre pour rechercher un effet de masse, un soutènement de l'urètre, et donc diminuer l'incontinence des forts chez ces femmes. Cette étude a été faite sur 68 patients et malheureusement n'a pas montré d'efficacité, mais une certaine morbidité, dont un décès par embolique graisseuse. Ce macrophate a été aussi étudié dans l'incontinence après prostatectomie radicale pour faire la transition avec le topo précédent. C'était des patients qui avaient une prostatectomie radicale par voie ouverte, une quinzaine de patients, et ont procédé au moment de cette intervention à l'injection de graisse dans le plancher pédien autour de l'anastomose. Ils ont montré un raccourcissement du délai avant la continence totale chez ces patients, et donc de meilleurs résultats à terme. Même si on peut reprocher à cette étude de ne pas montrer, du coup, au-delà d'un an, les résultats définitifs, puisqu'on sait que dans ces cas, finalement, la continence a tendance à revenir de façon progressive, donc peut-être un raccourcissement, mais on ne sait pas si à terme ça améliore vraiment les résultats par rapport aux autres patients qui n'ont pas bénéficié de macrophate. Le microphate, donc un peu plus fin, donc un effet comblant un peu moins important. mais qui permet de traiter des zones plus sensibles, les organes génitaux externes, le visage, même si ce n'est pas mon propos, qu'on associe généralement aux injections de nanophates, et qui permettraient d'apporter notamment des facteurs de croissance nécessaires pour une cicatrisation optimale. Ce microphate, il est très intéressant, il a été utilisé notamment dans le traitement du syndrome post-ménopause. Donc, ils avaient une série de 35 patientes naïves de traitement systémique ou local hormonal, qui présentait une symptomatologie, excusez-moi, persistante depuis plusieurs années, et ils ont montré d'excellents résultats. Donc, ces patientes, elles présentaient toutes une sécheuse vaginale, des rubrières génitales, des démergeaisons, mais également des douleurs au moment des rapports, des pertes de sensibilité, des inconforts importants sur, donc avec un impact important sur leur vie quotidienne. Ils ont montré des résultats assez impressionnants, donc une réduction quasiment complète des symptômes, la disparition des brûlures génitales, des déméangeaisons, des douleurs au moment des rapports, de la sécheresse vaginale, donc vraiment un produit qui permet d'améliorer ces tissus qui, malheureusement, étaient de mauvaise qualité du fait de la privation hormonale. Le nanophat, donc le nanophat, donc ce tissu qui est riche en cellules souches, donc avec le fameux tissu vasculaire stromale, des particules fines qui permettent d'être injectées dans des tissus fibreux, des cicatrices, des tissus post-radiques, et qui sont censés stimuler la néovascularisation et la régénération tissulaire. Donc ce tissu a été énormément étudié, notamment sur ses effets cutanés. On a montré qu'il avait d'excellents résultats sur les cicatrices, sur les décolorations cutanées notamment. Et donc il a été étudié de façon transposée sur notamment le lichen scléro-vulvère, qui est une maladie inflammatoire cutanée de la région anogénitale, qui entraîne également un impact important sur la qualité de vie de ces patientes, des troubles sexuels majeurs. Donc ils ont injecté ce nanophat dans le derme du clitoris et au niveau de l'orifice vaginal. Et ils ont montré une amélioration de l'élasticité cutanée, une diminution des brûlures et des démangeaisons, des tissus de meilleure qualité, donc une diminution de la récidive après traitement chirurgical. Enfin, même si malheureusement ce n'est pas possible en pratique clinique courante, il y a énormément d'études sur les cellules souches mésenchymateuses issues du tissu graisseux, qui malheureusement pour ce faire nécessitent un traitement enzymatique, qui nécessite des autorisations, comme on l'a vu précédemment, qui ne sont pas utilisables en pratique courante. Donc c'est des cellules souches qui ont fait l'objet de papiers prestigieux. On a un papier récent, date de 2020, dans la revue CELS, qui montre que ça a énormément de points positifs, une stimulation de la vascularisation grâce à des cytokines angiogéniques, un effet anti-inflammatoire, une diminution de la proctose et des cellules souches qui s'adaptent à leur micro-environnement, et qui vont se transformer, se différencier en n'importe quel type cellulaire. Donc ces cellules souches mésenchymateuses, elles ont été particulièrement étudiées dans la cystite interstitiale, qui est une maladie inflammatoire chronique, sur laquelle malheureusement on a peu de traitements efficaces. Et ils nous ont montré qu'il n'y avait pas de douleurs, pas d'effets indésirables, et une amélioration notable des douleurs, de toute façon très rapide, moins d'un mois après la réalisation de ces injections dans la vessie. Elles ont également été étudiées dans la dysfonction érectile. Je voulais vous présenter une revue de la littérature sur neuf articles, au total 164 patients avec des dysfonctions érectiles d'éthiologie très différentes, et ils ont montré dans toutes ces études une amélioration des scores de dysfonction érectile, une amélioration de la vascularisation également, pas d'effets secondaires ni de complications majeures. Donc en conclusion, je voulais vous montrer que le tissu graisseux c'est un avantage certain en neurologie, des prélèvements qui sont simples, peu morbides, un arsenal très complet grâce aux différentes transformations qu'on peut faire de ce tissu graisseux, et des résultats qui sont prometteurs, et j'espère à terme que ce tissu graisseux fera partie de l'arsenal de l'urologue, parce qu'on a énormément de services à rendre. Bien, merci beaucoup. Je voudrais juste vous poser une question avant de redonner la parole à la salle. Vous êtes à Foch, c'est ça ? J'ai la Foch. J'ai connu Barbara, donc j'ai la Foch, mais je ne suis pas à Foch. Ma question, c'est la relation, et peut-être à Barbara aussi, notamment dans les troubles de la statique pelvienne, entre collagène et tissu graisseux. Parce que finalement, dans les anomalies du collagène, et notamment dans les descentes pelviennes, est-ce que de l'apporter dans ces vagins justement distendus en dehors de la boule, etc., dans ces parois vagines extrêmement graves, parce qu'il y a déjà des travaux sur le prolapsus et l'injection de graisse, quelque chose de technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc les relations entre le défaut de collagène, etc. Et je pense que dans le visage, il y a le collagène, on n'en a pas utilisé ce mot-là depuis le début de la séance, mais le collagène est quand même quelque chose qui me paraît être un tissu de soutien, et donc les cellules souches qui viennent de la graisse, vous voulez peut-être dire un mot sur collagène, soit au niveau pelvien, soit ailleurs ? On n'en a pas du tout parlé, je trouve que c'est une relation importante au niveau du tichet conjonctif. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'implication clinique sur l'apport de collagène dans ces indications-là, mais en fait, tout est très récent. Finalement, tout date d'il y a moins d'une dizaine d'années, donc ça reste finalement à creuser. Je ne sais pas si les micros marchent, je ne crois pas. Donc, on va vous donner un micro. Et le collagène dans le visage, est-ce qu'il y a une relation entre… Il y a des choses qui ont été publiées là-dessus ? Non, on avait… Oui, c'est bon, ça marche. Ça marche, oui. On avait publié à l'époque parce qu'on injectait du collagène avant de commencer à injecter de la graisse. Et c'était bien pour la peau, sauf que souvent, c'était un implant semi-liquide assez épais, blanc, et qu'il ne fallait pas l'injecter trop superficiellement, puisque sinon, on avait une visibilité de cet implant. Donc, on a fini par abandonner le collagène, non pas en raison de sa visibilité, mais en raison du fait que c'était des collagènes. Collagène, alors, collagène issu d'humains, c'était possible. On pouvait même avoir son propre collagène, mais c'était assez onéreux. C'était des laboratoires au départ japonais qui nous ont proposé ça. Et puis, finalement, collagène qui était extrait de petits prélèvements de peau derrière l'oreille. Après, c'était techniqué dans des laboratoires spécialisés. C'était assez cher. Et sinon, c'était du collagène bovin ou porcins. Il y avait au moins 1 % d'allergie. Et quand il y avait des allergies, c'était assez sévère. Est-ce que la graisse, est-ce que les cellules souches stimulent la production de collagène ? Alors, c'est empirique. Je pense que oui, mais honnêtement, je n'ai jamais lu d'étude dessus. Parce que finalement, si on a la... Je me mets dedans vraiment à vivre pour votre projet. Si on n'a pas les organes qui tombent parce que ce n'est pas mon problème, mais si on a les... C'est un peu une anomalie du collagène, on a toujours dit. Donc, est-ce que la réinjection de cellules, ma question est plus dans ce sens-là ? Est-ce que la réinjection de cellules graisseuses va faire qu'on va avoir un meilleur collagène ou ça n'a jamais été étudié ? Oui, par l'effet paracrin, en fait, quand on injecte du tissu graisseux contenant ces cellules souches, les enchymateuses ou des préadipocies, on va avoir une stimulation locale des fibroblastes. Donc, les fibroblastes, c'est la cellule la plus importante du derme, donc sous l'épidère, et dans les muqueuses, c'est ce qu'on appelle la lamina propria, donc c'est en sous-muqueuse, vous avez des fibroblastes, exactement comme le derme de la peau. Et quand vous injectez ces cellules souches, vous stimulez ces fibroblastes, et ces fibroblastes, ils se transforment, ils viennent des myofibroblastes, et ils vont sécréter plus de collagène, donc ils vont densifier, ils vont redonner de l'épaisseur, et ils vont stimuler plus d'acides hyaluroniques endogènes, donc plus de mastrices extracellulaires, et plus d'élastines. Donc, ça a un sens, je pense, ah oui, oui, ça a un sens. Il y a beaucoup de praticiens qu'il faut, un peu, de manière empirique, d'injecter de la graisse dans les troubles de la statique pelvienne. En tout cas, moi, je crois vraiment que c'est un intérêt pour les patients qui ont des troubles trophiques et des sécheresses, parce que quand vous améliorez les parois vaginales, notamment la paroi vaginale antérieure, à mon avis, vous avez un effet préventif sur l'incontinence urinaire. Mais je ne suis pas dure. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais le papier que vous avez publié sur les injections dans l'incontinence urinaire, il faut voir les choses en face. C'est un papier de 94, on ne comprenait rien. On injectait de la graisse. Et c'était les macrophates, vous l'avez dit. Mais il est vraisemblable qu'en injectant non plus macrophates, mais l'évolution sublime, terminale de la cellule mésenchymateuse souche, on pourrait repartir dans les travaux. Donc, si vous avez envie de travailler, retravaillez sur l'incontinence d'urine. Ne dites pas que ces papiers étaient mauvais. On continue. Je m'excuse d'avoir pris un peu la parole, mais c'est un sujet, comme vous le savez, que je connaissais bien. Et on donne la parole maintenant à...